... Passionné d'astronomie depuis sa tendre enfance, Alain Plumard a depuis toujours les yeux levés vers le ciel de Ouatt et la tête dans les nuages. N'y voyez pas une forme d'oisiveté quelconque, bien au contraire. Alain est observateur bénévole pour Météo France. Son jardin accueille de drôles de machines. Donc ici je vous présente, c'est l'abri réglementaire petit modèle. C'est un abri du matériel homologué qui est fourni par Météo France. Donc toutes les observations dans toutes les stations sont faites sous ces normes-là. C'est-à-dire 1,50 m au-dessus du sol, abri ventilé et couleur blanche. Cet abri standardisé réunit les précautions nécessaires à une information la plus juste possible. Ici Alain prend connaissance de la fameuse température sous-abri grâce à deux thermomètres distincts. La température est transcrite directement sur un enregistreur graphique qui inscrit en continu la moindre variation. Il mesure aussi l'hygrométrie, c'est-à-dire le tout d'humidité dans l'air. Un peu plus loin, c'est le pluviomètre qui recueille dans une sorte de grande éprouvette graduée l'eau qui tombe du ciel et qui permet de connaître la quantité de pluie tombée. Un millimètre d'eau sur le terrain, c'est-à-dire un litomètre carré, ça fait ça dans les prouettes. Alors quand les prouettes sont pleines, il y a 8 millimètres. Alors si la précipitation est plus importante, ça déborde dans le grand seau et il faut faire plusieurs mesures. A ces mesures s'ajoute une description sommaire du temps de la journée ainsi que la signalisation de phénomènes tels que pluie exceptionnelle, orales, chutes de grêle ou brouillard. Chaque jour, sans exception, depuis 1971, Alain effectue ses relevés et annotations qui sont récupérées chaque mois par le Centre Météorologique Départemental, validées par Météo France, puis insérées dans la base de données climatologiques nationales. Ces données sont destinées à l'étude du climat. Le résultat de ces chiffres amène à une analyse qui est ? Qui est qu'il fait de plus en plus chaud et il pleut de plus en plus. C'est incontestable depuis les années 90, surtout il y a une recrudescence des années chaudes. D'ailleurs tous les records de chaleur ont été recueillis après cette date-là. Et il y a une augmentation également des précipitations qui n'est pas négligeable puisqu'on est passé en moyenne annuelle de 800 millimètres à peu près, alors qu'on était autour de 700, 750 dans la fin du XXe siècle. Et on a aussi une recrudescence des phénomènes violents, notamment des orages, comme un peu partout dans le monde. À travers ses relevés quotidiens depuis près d'une cinquantaine d'années, Alain a un certain recul pour parler de l'évolution climatique non sans humour. Si on continue à rejeter dans l'atmosphère ces fameux gaz à effet de serre en grande quantité, c'est qu'ils y restent très longtemps. Donc même si on arrêtait tout du jour au lendemain, ce qui n'est évidemment pas possible, certains experts disent qu'il faudra entre 200 et 300 ans avant qu'on retrouve des conditions du siècle dernier. Alors sans vouloir être pessimiste, tant dire que nous on sera peut-être cuit, mais la génération qui vient, elle sera rôtie. Le réchauffement climatique n'est donc pas une hypothèse de travail, mais bien une réalité. À l'échelle de la France, les analyses les plus récentes font ressortir que le réchauffement climatique attendu pour la fin de ce siècle est déjà beaucoup plus important que le réchauffement observé au cours du précédent. La planète se réchauffe et curieusement, cela nous laisse froid. Vous diriez monsieur le curé à moi de croire en la miséricorde divine.